Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie « Je vis, je fais des économies personnelles » ou alors « J'essaie d'améliorer mes économies personnelles ». Comment ? En gérant bien mon portefeuille et en optimisant ma gestion des risques autour de mon monnaie management. Comment je gère mes finances ? Alors déjà, une problème problématique, c'est nos aspirations. Il n'y a qu'à le voir sur Internet, tout le monde rêve d'être riche. Alors moi, j'ai envie de rappeler en fait à quelque chose, c'est qu'il faut être absolument rationnel comparativement à le fait que rien n'est prévisible dans le futur et que vous pourriez engager beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Le succès n'est pas une formule simple. Il y a énormément d'influenceurs. Donc moi, je dirais que pour résumer, vous avez une chance sur deux de tout gagner ou de tout perdre. Donc, il faut faire une analyse profonde. Il faut voir en fait le monnaie management comme une gestion de son portefeuille beaucoup plus profonde, intelligible. Décliné comment ? Par des plans d'action successifs. Pourquoi à mon sens des plans d'action successifs ? C'est qu'à une stratégie de gestion de son portefeuille, on va essayer d'obtenir une plus-value, des bénéfices ou un petit levier ou des royalties. Et l'obtention de cette monnaie, on va dire, de ce petit capital, ça va vous permettre d'utiliser un second levier. Donc, pour obtenir ce premier capital, vous avez utilisé le levier 1. Et dans une seconde partie, vous réinvestissez ce capital avec un levier de 2. Donc, les mots-clés, moi, je dirais, c'est savoir avoir une analyse et une profondeur de la situation. C'est également être capable d'avoir une super expertise profonde sur les risques et les opportunités du placement et sur la nature du placement et dans quoi est réparti le placement. Quels vont être les influenceurs de ce placement ? Quelles connaissances et expériences vous avez ? Voilà, et en quoi vous saurez être réactif et proactif s'il le faut ? Voilà, quelle est la nature donc de votre placement ? Quelle est la profondeur de votre analyse risque-opportunité ? Comment allez-vous envisager de transformer vos risques en opportunités ? Combien de temps allez-vous mettre pour mettre en place une pré-analyse avant de vous lancer ? Quelle va être potentiellement la durée de placement pour envisager des optimisations fiscales ? Et quels objectifs vous visez ? Quels leviers ? Est-ce que vous avez plutôt une forte appétence pour le risque ? Ou au contraire, vous êtes plus dans un money management intelligible et progressif et vous prenez le temps de valider les paliers et de valider les étapes ? Déjà, j'ai envie de dire dans ce projet que quand on parle de money management, on parle de money management, il faut regarder de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de money management au regard d'un portefeuille qui nous permet de vivre, qui est indispensable pour assurer indirectement le confort de nous-mêmes et de notre famille ? Ou est-ce qu'on parle d'un money management autour de plus-value que l'on souhaiterait dégager ? Donc à ce moment-là, il est facile de comprendre que moins on en a, moins vous avez d'argent à placer, plus vous avez besoin de votre argent, moins vous disposerez d'argent à placer et en ce sens, plus patient il faudra que vous soyez. Voilà, ça va se mettre en place peut-être au bout de plusieurs années et au final, la patience est à mon sens toujours un jeu gagnant, voilà, dans ce monde. Les gens qui fonctionnent par la patience, en règle générale, sont la plupart du temps récompensés. Donc voilà pour comment optimiser sa gestion du risque autour de son money management. Moi, je dirais qu'en fait, il faut procéder un peu comme en termes de gestion qualité dans une entreprise, c'est-à-dire que vous allez identifier les données d'entrée, voilà, par rapport à l'outil que vous voulez utiliser pour faire un investissement. Donc vous allez regarder qu'est-ce qui influence cet outil, votre environnement ou vous-même, et qu'est-ce qui, à terme, en fait, pourrait vous permettre de sortir des bénéfices ou des plus-values ou des royalties, voilà. Une fois que vous avez sorti ceci, voilà, vous analysez en fait le plan d'action d'un autre levier d'investissement. Vous allez prendre un autre outil, voilà. Pourquoi ? Parce que soit vous utilisez le même outil et vous conservez la valorisation dans le temps parce que vous en êtes sûr, ou soit au contraire, vous savez que cette valorisation, elle était temporelle, c'est-à-dire qu'elle s'est passée à un instant T mais qu'elle ne se reproduira plus. Donc à ce moment-là, on sort les plus-values et on réfléchit à comment les placer alternativement. Et dans le cas de figure où l'outil le plus opportun n'est pas disponible, tout simplement, on attend peut-être que l'innovation vous l'apporte ou alors on attend que votre conseiller traditionnel vous aide et vous oriente en fait sur le bon outil. Donc voilà pour le money management. Je pense qu'en termes de money management, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'utilise pas l'argent qu'on n'a pas, voilà. Et deux, on apprend la patience. Et trois, on n'utilise pas en fait des outils qu'on ne maîtrise absolument pas. Voilà, on est responsable de ses placements, on est responsable en fait de la volonté du choix des leviers espérés. Plus vous êtes gourmand, plus vous prendrez de risques. Donc au regard de l'argent dont vous avez à disposition, est-ce que vous pouvez vous permettre d'être gourmand ou est-ce que c'est plutôt une opportunité d'apprendre à être patient ? Donc il faut savoir comment vous positionner. Mais moi je dirais que la notion de money management est quelque chose de très personnel. Elle va se mettre en place au regard de votre retour d'expérience. Elle va se mettre en place autour de votre psychologie également, votre état de conscience, d'inconscience, votre état de risque taker ou pas. Donc il faut être très 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 vigilant. Et autour du money management, je ne peux que rappeler la vigilance. Mais voilà, pour être capable d'identifier vraiment, à mon sens, la rationalité des risques, il faut vraiment être capable de mettre en place une profondeur d'analyse qui soit proportionnelle à la quantité d'argent que vous voulez investir ou alors par rapport à la proportionnalité du risque de l'outil que vous utilisez. Voilà. Et moi j'aurais tendance à dire que c'est comme tout dans la vie. En fait, il est important de comprendre les choses progressivement. Est-ce qu'il vaut envisager de progresser palier par palier et d'utiliser des outils qui soient de moins risqués aux plus risqués ? Les outils les moins risqués vont vous amener donc un levier plus faible forcément puisque vous prenez moins de risques et les outils les plus risqués sont susceptibles de vous amener un levier plus fort mais le risque est plus élevé. Donc à chacun, sa stratégie est engagée. Voilà. Mais faites très très attention à vous parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses plateformes qui pourraient vous faire perdre l'intégralité de votre argent parce que parfois il est possible d'amener de l'argent sur une plateforme mais parfois il n'est pas possible de le retirer également. Ça c'est un risque potentiel. Ou alors la plateforme internet, elle peut se faire hacker. Il peut y avoir un petit problème IT informatique. Voilà. Donc il faut faire attention à toute cette gestion du risque et être capable de faire mettre en place une analyse de risque en fait qui soit vraiment globale. Est-ce que vous faites appel à un acteur traditionnel ou est-ce que vous faites appel à une solution innovante ? Donc en plus de connaître l'outil, il faut être capable en fait d'identifier les risques et opportunités du système dans lequel vous allez utiliser cet outil. Voilà. Est-ce qu'il est influenceur d'opportunités ou de risques ? Voilà. Voilà pour ce que je pense être le money management. Et voilà, j'ai essayé d'être assez superficiel dans un souci d'approche que je vais dire collective. Mais n'hésitez pas à nous faire au tour, vous, de votre approche et votre expérience en termes de money management et nous expliquer un petit peu, vous, comment est-ce que vous procédez. Et je pense qu'effectivement, nous sommes des milliards d'individus sur notre planète et qu'il y a des milliards de money management. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas un meilleur money management que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'un money management doit en fait s'adapter à une situation unique, personnelle, complexe qui s'inscrit dans un contexte qui soit plus ou moins grand. Donc voilà, je ferai juste un petit rappel aujourd'hui, c'est que, voilà, même si nous, les humains, je considère que notre intelligence humaine soit quelque peu limitée mais perfectible, voilà, on a compris qu'en termes de money management, les robots faisaient parfois mieux que nous. Et on a beaucoup de petits logiciels d'intelligence artificielle qui, eux, en fait, nous remplacent et remplacent la notion de money management. En quoi ils sont performants, ces robots ? Eh bien, c'est la capacité d'intégration de data qui va nous distinguer. Et nous, notre capacité, notre profondeur d'analyse est limitée, donc, par nos émotions, nos perceptions, notre subjectivité. Donc voilà, c'est très difficile pour l'être humain d'être le plus objectif possible. Alors que pour l'intelligence artificielle, c'est une notion qui est un peu plus directe. Voilà, l'intelligence artificielle est capable de se rapprocher de la meilleure subjectivité possible. Comment ? Parce qu'elle est capable d'intégrer de nombreuses, nombreuses mégadonnées. Et ça, ça linéarise et ça harmonise la perception des choses. Donc voilà, je dirais que, voilà, nous, l'être humain, nous n'avons pas un money management perfectif. Et désolé de vous dire que YEPA et sans money management n'est pas et est loin d'être la perfection. Mais je cherche à m'inspirer, en fait, des autres pour essayer de comprendre, voilà, quelles sont les méthodes qui ont marché pour eux et essayer de comprendre, en fait, quelle était leur situation et quels étaient leurs besoins. Voilà, allez, pour un bénéfice réciproque potentiellement pour la communauté. Je vous dis à bientôt, YEPA et merci pour tous vos retours d'informations. Et merci potentiellement de nous aider à comprendre comment est-ce qu'on doit mettre en place un bon money management. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA ! Sous-titrage ST' 501 ...